Je vais répondre à une question que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, je crois que c'est un peu cette raison-là aussi, c'est-à-dire que ça clôt bien les choses. Je voulais clôt, parce que si j'étais au 18e siècle, je serais un peintre de famille, je ferais les tableaux. J'ai fait les tableaux un peu de toute ma famille, père, femme, enfant et mère. Je trouvais que c'était bien de clore ça avec ma mère. Oui, c'est ça. Et puis en plus, si vous voulez, c'était un livre très important, parce que tous les autres, je les ai faits. Le livre de mon père, c'est le regard d'un gosse de 10 ans. Après, c'est le regard d'un type de 30 ans. Après, c'est un regard de 40 ans. Et là, c'est un regard d'un mec de 70 ans sur sa mère. J'aime bien raconter des photos plutôt que de les montrer. Je trouve qu'il y a plus de choses quand on raconte une photo que quand on montre quelque chose. Je trouvais que c'était une bonne idée de raconter des photos. Je trouvais que c'était plus intéressant que de les montrer. Puis si j'avais mis des photos, ça devenait un article de journal, mon livre. Tandis que des photos, ça laisse l'imagination. La photo, elle n'est que la photo. Une photo de ma mère, ça n'est que ma mère. Moi qui raconte la photo de ma mère, c'est autre chose. C'est mon regard sur ma mère. Et ça, je crois que c'est assez intéressant. Parce que finalement, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans toute la création, je crois que c'est le regard de quelqu'un sur quelque chose. C'est ça qui est dans les films aussi. C'est le regard d'un réalisateur sur des choses. Ce ne sont pas les choses qu'il montre à la réalité. C'est comment il le montre. C'est ça qui est important, je crois. Le style. C'est venu involontairement, je peux vous dire. Quand vous écrivez, c'est comme quand vous parlez, les choses vous échappent quelquefois. C'est bien connu, la psychanalyse et l'absus et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent par hasard. Et là, c'est des choses qui arrivent par hasard. Et les choses qui arrivent par hasard dans la création artistique, je crois, sont très importantes. Parce que quand on pense à écrire quelque chose, quelquefois, il y a des mots qui viennent qu'on n'a pas convoqués. Il y a des mots qui arrivent comme ça. Je les appelle des mots sauvages. On ne les a pas semés, on ne les a pas tentés. Et c'est peut-être ces mots-là les plus intéressants. C'est tout ce qu'on a mis involontairement qui donne peut-être beaucoup d'intérêt dans le jeu. Et vous pensez à quelque chose à particulier dans votre œuvre ? Non, je n'ai pas. Il y en aurait trop. Je n'ai pas de mots à la tête qui me viennent. Mais je sais que quelquefois, il y a des mots qui m'ont étonné. J'ai l'impression d'avoir fait un portrait d'elle, qui était un portrait, si vous voulez, je pense vous dire une chose. Ma mère n'est plus là, elle est là-haut. Et j'ai toujours pensé qu'elle allait lire mon livre et qu'elle était professeure de lettres en plus. Donc je ne voulais pas trop la décevoir. Je ne voulais pas qu'elle se dise, je ne vais pas donner une bonne note à ta rédacée. J'espère qu'elle m'a donné une bonne note. Donc j'ai essayé de faire un livre qui soit au point de vue syntaxe. J'ai essayé de soigner. Parce que je savais que ça allait être lu par une professeure de lettres. Et donc il fallait qu'il soit bien écrit. Et vous l'avez vu un peu comme un travail scolaire, celui-là ? Non, mais c'était comme une rédaction. Moi, quand j'écrivais des rédactions, la dernière fois, j'étais faire une causerie à des enfants. Et il y a un enfant qui m'a dit, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? Je lui ai dit, c'est quelqu'un qui fait des rédactions qui font 200 pages. Parce qu'ils avaient une espèce d'idée que l'écrivain, c'était un personnage extraordinaire. Il y avait un mythe de l'écrivain. Je lui ai dit, vous voyez, je suis comme tout le monde. J'ai deux mains, j'ai deux pieds, je bouge, je dors. Mais c'est des rédactions qui font 200 pages. Toi, ta rédaction, elle fait trois pages. Mais je lui ai dit, quand tu commences à écrire une rédaction, moi, quand j'écris la première livre d'un roman, ça pourrait être le début d'une rédaction. Ils se trouvent pas. Moi, je vais plus loin. Et ça les a beaucoup marqués, les gosses. Tout d'un coup, ils se sont dit, tiens, on est un peu désécrivains. On fait des livres courts. Je ne décris pas, quand même. C'est mon regard qui est là tout le temps. Mais le personnage, par exemple, l'enfant, par rapport à la mère. Oui, évidemment, c'est toujours moi. Mais quoi que je ne dévoile que mon regard sur ma mère. Je pense que je pense trop. Parce que, justement, j'ai décidé de mon prochain livre. Je viens signer un contrat. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, bon, tu as parlé de ta mère, tu as parlé de ta première femme, de ta seconde femme, de tes enfants, de ta fille. Quand est-ce que tu parles de toi ? Je lui ai dit, je parle toujours de moi. Quand je parle de ma mère, je parle de moi. Mais je dis, je vais en faire un vrai mot sur moi. Et qui va s'appeler mon autopsie. Là, je vais raconter que je suis à la faculté de médecine. C'est-à-dire que les étudiants ont des cadavres qu'ils étudient pendant leurs études pour savoir comment c'est fait, comment on est fait. Et moi, je vais commencer mon livre avec le professeur qui distribue les cadavres à ses étudiants. Les étudiants choisissent. Donc, moi, je suis mort. Je suis à côté des cadavres. Et puis, les étudiants, le professeur dit, ben voilà, servez-vous. Parce qu'ils vont rester un an avec ce cadavre qu'ils m'ont écouté. Et il se trouve que c'est une sublime créature, la plus belle étudiante de tout, qui va me dépecer. Et elle va ouvrir ma tête, je vais voir ce qu'il y avait dedans. Donc, ça va être l'histoire d'amour un petit peu entre un vieux mort et une jeune vivante. Parce qu'elle va s'attacher un petit peu à moi. Elle va couper mes mains. Il faisait quoi ? Donc, je vais parler de moi, là, vraiment. Oh, dans la merde. J'ai envie de vous dire que je ne sais pas très bien ce qui est fictif ou pas fictif. Moi, il y a une très belle phrase de Boris Vian. Les gens se préoccupaient de lui demander à propos d'un de ses livres, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est inventé ? Il a dit c'est vrai parce que je l'ai inventé. Je trouve cette phrase absolument formidable. Est-ce qu'on invente ? C'est vrai. Bien sûr. Ça se rejoint. Vraiment, ça se rejoint. Je crois que quand on écrit, quand on écrit, si vous voulez, oui, on est forcément subjectif. On introduit des choses à soi, on introduit un regard différent, si un de mes frères avait écrit la vie de ma mère, il aurait écrit une autre vie de ma mère. Et ça aurait été une autre mère. Et pourtant, il aurait dit la vérité. Et moi, j'ai dit aussi la vérité. Mais vous savez bien que la vérité, chacun a sa vérité. Moi, c'est ma mère... C'est pour ça que ça s'appelle ma mère. C'est pas la mère. C'est ma mère à moi. C'est comment je la voyais. J'ai mes frères d'ailleurs. Moi, j'ai deux frères, une soeur. J'ai un de mes frères qui m'a dit je sais plus, enfin, des choses très contradictoires en disant... Alors, moi, je trouvais... Pour moi, elle n'était pas tout à fait comme ça. J'ai dit, oui, c'est bien. Mais écrivez donc votre mère à moi. Quand on commence à faire des trucs de famille, on est forcément subjectif. Et c'est ce qui donne la saveur. On ne fait pas un truc objectif comme un photomato. Tout à l'heure, on parlait du temps où ça s'est passé, le temps où je l'ai raconté. Il était peut-être bien que tout ça se décante aussi et que je prenne un peu de la distance par rapport à tous ces événements et j'en ai pris vraiment. Parce que je suis beaucoup plus vieux que mon père. Et ça, c'est quand même une chose tout à fait étonnante. Et avec l'âge, le regard sur les choses se change énormément. D'ailleurs, je l'ai écrit dans un de mes livres. Je crois que c'est le livre sur mon père où j'ai mis à la fin, quand on vieillit, on perd beaucoup de choses. On perd ses cheveux, on perd ses dents, on perd ses amis, ses clés. Et puis, quelquefois, la joie de vivre aussi. Mais il y a une chose qu'on gagne, c'est l'indulgence. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un regard et qu'on comprend un peu mieux les gens. Et mon père, par exemple, si j'avais écrit un livre sur mon père alcoolique quand j'avais 20 ans, ça aurait été un livre, un règlement de compte. Et bien là, au contraire, j'ai commencé à comprendre que c'était dur de vivre et qu'il avait pris un très très mauvais moyen pour vivre. L'alcool, c'est pas, l'idéal. Non, parce que je fais un petit peu un petit peu les choses quand il y a, je fais en même temps des trucs. Là, je suis en train de faire un bouquin sur le bonheur. Il est là, d'ailleurs. Il va bientôt... C'est un livre sur le bonheur. Bonheur à gogo. C'est un bouquin un peu pour me moquer un peu de tous ces bouquins qui vous prétendent que vous allez être heureux en une semaine ou qui vous donnent des secrets du bonheur. Toutes ces conneries-là. Je me moque. Des psys. Tout ça. Tout bon, il passe. Tout bon, il passe. Donc, je fais ça en même temps, si vous voulez, je peux très bien... Mais, si vous voulez, ma vie, j'ai envie de dire que j'ai eu dans ma vie des choses quand même assez étonnantes. Un père alcoolique qui mort à 43 ans qui ne fait pas payer ses clients. Après, j'ai eu des hauts handicapés. J'ai eu des événements. La vie m'a fourni des éléments dramatiques que j'ai pu utiliser. J'ai envie de dire que je n'avais rien à inventer. La vie m'avait... Mon père qui était un médecin alcoolique qui ne faisait pas payer ses clients était un personnage romanesque au plus haut point. Et donc, je n'ai pas eu à inventer, à fabriquer en me disant de qui je vais parler. La vie m'a fourni des situations romanesques. J'en ai profité. Non, je crois qu'il est toujours un peu dans la même zone. C'est-à-dire que c'est de raconter un peu légèrement des choses lourdes. C'est-à-dire que moi, j'ai qu'un principe, si vous voulez, plus les choses... Il ne faut pas rajouter du drame au drame. Et quand on raconte quelque chose de très triste, il faut essayer de le raconter légèrement. Parce que... Oui, n'ajoutons pas du drame au drame. Soyons légers, plus les choses sont graves. Et ça, c'est très intéressant. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Essayer de rester léger sur tous les gros drames de l'existence. J'ai envie de dire que c'est un psychanalyste qui pourrait... Vous parlez de celui sur ma mère ? Oui. Ma mère, non. Oh, bien évidemment. C'est évident que... Si vous voulez... D'abord, je m'aperçois d'une chose, c'est que je vais souvent voir les psys dont je me moque parce que j'ai besoin d'eux quelques fois parce que j'ai de la difficulté à vivre. Ils m'aident. Et je me souviens que quand j'écrivais ce bouquin, souvent, je lisais une page à mon psy. Je me disais, tiens, j'ai... Et donc, il y avait... Je faisais deux choses, si vous voulez. Les choses, mes souvenirs devenaient une partie d'un livre et en même temps, un matériel pour le psy pour qu'il me soigne, pour que j'aille mieux si tenté qu'on puisse aller mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada